Malgré une bonne humeur affichée, Eddy, étudiant en première année de licence à l'université de Corse, n'a pas un quotidien toujours facile. Pour faire ses études, il doit compter sur sa bourse et sur un logement du Proust. C'est 150 euros par mois, ce qui est pas mal. J'ai une bourse de 500 euros et je trouve que c'est largement assez pour vivre le mois. Puis pour s'autoriser deux, trois petits extras à côté, par exemple si tu as envie de sortir un soir, tu peux, un truc comme ça. Après, il ne faut pas oublier qu'on est là pour étudier quand même, on est là pour sortir avec quelque chose après. Donc il ne faut pas que ça sorte du crâne. Accorté, 1585 étudiants sur 4500 sont boursiers sur critères sociaux. Afin d'aider les jeunes qui sont dans le besoin, l'Aiou Touche Tou Dientine a lancé depuis 2011 une épicerie solidaire pour les produits de première nécessité. Leur budget, 1500 euros annuels pour des bénéficiaires toujours plus nombreux. En 2011, on avait tiré la sonnette d'alarme. On a pu constater depuis 2011 une augmentation croissante des demandes à l'épicerie solidaire. Par exemple, en 2015, si on prend de janvier à décembre 2015, on a eu quasiment 300 demandes sur un campus de 4000 étudiants. Comme l'Aiou Touche Tou Dientine ou le Secours Populaire affirme être de plus en plus sollicité par les étudiants. Ici, pour être éligible à un colis alimentaire, une personne doit avoir un reste à vivre d'à peine 7 euros par jour. Il y a environ 60 bénéficiaires de l'aide alimentaire et sur ces 60 bénéficiaires, il y a 23 étudiants, alors que l'année dernière, le chiffre était moindre. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui se sont passés le mot par le biais de l'association des étudiants. Il y a aussi des étudiants locaux, des Cortenay, des Bastiers qui sont sur la Corse et qui ont quand même besoin de l'aide alimentaire ou de l'aide vestimentaire qu'on peut apporter ici. L'université intervient elle aussi sur le champ de la précarité avec plusieurs solutions, un fonds d'aide d'urgence nationale, une aide financière personnalisée ou bien un comité d'aide spécifique, un fonds de réserve en cas de difficultés ponctuelles. Des choses comme un étudiant qui doit aller passer un concours et qui vient nous voir en disant voilà, j'ai eu mon écrit, l'oral est quelque part sur le continent, je n'ai pas les moyens de payer un billet d'avion, de train, d'hôtel, etc. Soit je paye mon loyer, soit je vais faire mes études, je vais finir mes études. Et là on a un mécanisme en place par exemple pour aider ces gens. Contacté, le CRUZ qui est la principale structure nationale d'aide sociale n'a pas souhaité s'exprimer. Merci. Merci. Merci.